Il était une fois une femme bien malheureuse. Chaque jour, elle répétait « Ah, je voudrais avoir un enfant ! » Le soleil entendit ses plaintes. Un matin, il dit à la femme « Je te donnerai une fille, mais je viendrai la rechercher le jour précis de ses douze ans. » La femme accepta le marché, promit de redonner sa fille le jour précis de ses douze ans. Et le soleil fit ce qu'il dit. Il déposa dans le jardin un nouveau-né. C'était une fille. Enfin, la femme devint mère. Elle le choya, aima sa fille, lui donna le prénom de Fleur. Passe le temps, passe le temps, deux, trois, quatre, cinq, six, sept ans. Fleur était jolie et gentille, faisait la joie de sa maman. Passe le temps, passe le temps, huit, neuf, dix, onze, bientôt douze ans. Le jour de son anniversaire, Fleur s'amusait dans le jardin quand le soleil l'interpella. « Aujourd'hui, tu prends tes douze ans, petite. Va-t'en dire à ta mère qu'il lui faut tenir sa promesse. » Fleur rentra dans la maison. « Maman, maman, tandis que je tressais des herbes, j'ai rencontré un beau seigneur. Il m'a dit de te prévenir qu'il te faut tenir ta promesse. » La mère eut peur et s'écria. « Quel malheur, ma fille adorée ! Monsieur soleil veut t'emmener. Il fera de toi sa servante. Oh, ma fille, je veux te garder. » La mère ferma toutes les portes, tira les rideaux aux fenêtres pour empêcher monsieur soleil de pénétrer dans la maison. Mais la mère avait oublié de boucher le trou de serrure. Un rayon de soleil glissa dedans le minuscule trou et emporta la jeune fille. Le soleil était un bon maître. Fleur le servait et travaillait, mais la petite s'ennuyait. Un jour, le soleil l'envoya chercher de la paille dans la grange. Fleur triste s'assit dans la paille, se mit à chanter une plainte. Paille luisante, paille dorée, tu cries, tu gémis sous mes pieds. Ainsi criait gémis mon cœur. Ah, j'aimerais tant revoir ma mère. Maître soleil s'impatienta. Il s'écria, « Que fais-tu donc depuis si longtemps dans la grange ? » « Mon maître, mes souliers sont trop grands et ils m'empêchent de marcher. » Soleil fabriqua des souliers bien ajustés aux pieds de fleurs. « Passe le temps, passe le temps. » Un jour, le soleil l'envoya à la source chercher de l'eau. Après avoir rempli ses seaux, Fleur s'assit près de la fontaine, se mit à chanter une plainte. Sources chantantes et transparentes, Tu cours, tu cours vers la rivière. Avec toi, je voudrais m'enfuir. Ah, j'aimerais tant revoir ma mère. Maître soleil s'impatienta. Que fais-tu donc depuis si longtemps à la source ? Mon maître, ma jupe est bien trop large. Elle m'empêche de marcher. Soleil, avec ses grands ciseaux en or, raccourcit la jupe de fleurs. Passe le temps, passe le temps. Un jour, le soleil annonça. « Ma fille, cours chez le cordonnier. Rapporte-moi ma paire de bottes. » Fleur revint les bottes à la main, s'assit sur le bord du chemin, se mit à chanter une plainte. « Ô bottes noires écloutées, vous pesez trop lourd dans mes mains, comme mon cœur pèse de chagrin. Ah, j'aimerais tant revoir ma mère. » Maître soleil s'impatienta. « Que fais-tu donc ? J'attends après mes bottes. » « Mon maître, mon bonnet est trop large et il m'empêche de marcher. » Soleil tricota un bonnet et vit les yeux rougis de fleurs. Il savait qu'elles s'ennuyaient. Il avait entendu ses plaintes. « Ah, j'aimerais tant revoir ma mère. » Soleil appela deux renards. « Renard rusé au nez pointu, puis-je vous confier ma fille pour la reconduire chez sa mère ? » « Eh oui, bien sûr, maître soleil. Mais si vous avez faim et soif, que ferez-vous, renard rusé ? » Ils répondirent franchement. « Nous mangerons la chair de fleurs et nous boirons le sang de fleurs. » Soleil chassa les deux renards. Il appela les courtes queues. « Lièvre rapide, lièvre fidèle, puis-je vous confier ma fille pour la reconduire chez sa mère ? » « Eh oui, bien sûr, maître soleil. » « Mais si vous avez faim et soif, que ferez-vous, lièvre rapide ? » Ils répondirent franchement. « Nous mangerons l'herbe des prés, nous boirons l'eau de la rosée. » Le soleil confia sa fille et ses amis les courtes queues. La jeune fille était aux anges à l'idée de revoir sa mère. « Merci, maître soleil, merci ! » Les voilà partis tous trois. Ils marchèrent sur le chemin, mais bientôt, ils eurent très faim. Les courtes queues dirent à fleurs. « Pour éviter tous les dangers, réfugie-toi dans ce figuier. Mange les fruits à discrétion. Pendant ce temps, nous brouterons l'herbe tendre du pré là-bas. » Ainsi fut fait. Les lièvres étaient déjà bien loin. Fleur s'installa dans le figuier. « Hum ! » La petite se régalait. « Hum ! » Les fruits étaient si mûrs, si doux. « Hum ! » Soudain, du haut de son perchoir, Fleur aperçut au pied de l'arbre une effroyable créature. Une eugresse la regardait. Une eugresse avec un seul oeil tout rond en plein milieu du front. Sa bouche était immense et rouge. L'eugresse prit sa voix la plus douce. « Descends, viens voir mes beaux souliers. Si tu les veux, je te les donne. » La petite lui répondit. La petite lui répondit. « Merci, mes souliers sont plus beaux. Ce sont les œuvres du soleil. » L'horrible eugresse continua. « Descends voir ma jupe broder. Si tu la veux, je te la donne. » « Merci, ma jupe est bien plus belle encore. » « C'est le soleil qui l'a taillé avec ses grands ciseaux en or. » L'horrible eugresse bouillait de colère. « Descends où je secoue cet arbre. » « Comme une figue, tu tomberas. » « Comme une figue, je te dégusterai. » Et la petite te s'écria. « Secouez l'arbre, nous verrons bien. » L'horrible eugresse secoua le figuier. Le secoua, le secoua comme s'il s'agissait d'un prunier. Fleur se cramponnait aux branches. Les figues aussi se cramponnaient. L'horrible eugresse marmonna. « Je finirai bien par t'avoir. » « Je m'en vais chercher une hache. » Mais dès qu'elle eut le dos tourné, Fleur appela les courtes queues. « Amis, venez-vous-en bien vite. » Les lièvres, en entendant les cris, dressèrent tout droit leurs oreilles. « Entends-tu ? L'enfant nous appelle. » « Et ventre à terre, ils détalèrent pour rejoindre leurs protégés. » Fleur descendit de son figuier. « Et quand l'horrible eugresse revint au pied de l'arbre avec sa hache, un oiseau moqueur lui chanta. » « Trop tard, trop tard, eugresse, si tu as faim, mange ta main et garde l'autre pour demain. » « Si tu as faim, mange ta main et garde l'autre pour demain. » « La vieille eugresse soufflait de rage. » Elle aperçut un paysan. « L'homme travaillait dans son champ. » « As-tu vu passer une enfant ? » « L'homme était sourd comme un pot. » « Fanfan ? Tu m'appelles Fanfan ? » « Mon prénom, mon prénom, c'est Léon, Léon. » Furieuse, l'ogresse répéta. « As-tu vu passer un enfant ? » « Enfant ! » Le sourd paysan s'énerva. « J'ai dit, ne m'appelle pas Fanfan, mon prénom c'est Léon, Léon. » « Et puis, laisse-moi tranquille, vieille sourde. » Pendant ce temps, les trois amis marchèrent, marchèrent ensemble. Fleur approchait de sa maison. Le chien renifla l'air et dit « Waouh, waouh ! L'enfant revient ! Waouh, waouh ! » La mère disputa le chien. « Veux-tu te taire, stupide chien ? J'ai bien assez de mon chagrin. » Le chat se chauffait sur le toit. Il vit arriver la jeune fille. « Miaouh ! L'enfant revient chez nous. » « Miaouh ! » La mère s'écria. « Veux-tu te taire, stupide chat ? J'ai bien assez de mon chagrin. » Le coq, perché sur la barrière, aperçut l'enfant à son tour. « Cocorico, l'enfant revient ! Cocorico, l'enfant revient ! » « Veux-tu te taire, stupide coq ! J'ai bien assez de mon chagrin. » Fleur, avec les deux courtes queues, allait bientôt franchir la porte. L'horrible augresse les avait rattrapées. Elle tendit ses doigts crochus pour saisir Fleur par les cheveux. En la voyant, Fleur fit un bond et s'engouffra dans la maison, sauta dans les bras de sa mère. Le premier des deux lièvres était entré aussi. Mais le second des lièvres, celui qui marchait par derrière, n'eut pas le temps d'entrer. L'ogresse le saisit par la queue. Il ne pouvait plus avancer. Il tira, tira de toutes ses forces et a réussi à s'échapper. Et oup ! Se faufila dans la maison, laissa une poignée de poils dans les mains de l'horrible femme. On entendit un chant moqueur. « Trop tard, trop tard, augresse ! Si tu as faim, enjeu ta main et garde l'autre pour demain. Trop tard, trop tard, augresse ! Si tu as faim, enjeu ta main et garde l'autre pour demain. » Dans la maison, c'était la joie. La mère dit au second des lièvres, « Pour te consoler, pauvre lièvre, je peindrai ta queue en argent. » Ainsi fut fait. Voilà pourquoi la queue des lièvres brille comme de l'argent au soleil. Et comme dirait le conteur amoureux, et pour en rajouter un peu, la mère ouvrit en grand les portes, elle ouvrit aussi les fenêtres, elle invita M. Soleil à pénétrer dans la maison. Et tout le petit monde, le chien, le chat, le coq, l'oiseau, les lièvres, la mère et sa fille adorée, s'écrièrent en chœur. Merci, M. Soleil ! Sous-titrage Société Radio-Canada